Vous pouvez rencontrer quelque chose de le bâtiment nouveau à Genk et de la forme de le bâtiment et les matériaux ? Oui, alors le nouveau bâtiment c'est sur la nouvelle rue qui s'appelle Xencro. Hier on lui a donné ce nom et il est un bâtiment de bureau à peu près de 3000 mètres carrés. Donc un thème assez anonyme, les bureaux. On ne sait pas encore qui rentre et comment il sera. Et moi j'ai cherché d'interpréter quand même un thème assez anonyme avec une image, une personnalité. J'ai fait un bâtiment qui est tranquille, assez doux vers la rue, parce que c'est le côté nord. Et de l'autre côté, quand il s'ouvre sur l'autre paysage de l'aventour, il a une image. Il a un visage, il a un masque, il a un logo. Et l'idée c'est justement de caractériser ce point particulier, là où il y a un point rond, ou un rond-point de la rue, de lui donner une image. On a utilisé la céramique, une terre cuite profilée en terre cuite naturelle, et qui donneront une couverture qu'il fait de brise soleil à l'intérieur. Voilà, ça c'est un peu l'esprit de participer à la construction de la ville, mais quand même de caractériser cet endroit avec une image particulière. Et qu'est-ce que vous pensez de la ville de Kienk ? La ville, j'ai dit qu'il est une ville nouvelle, les arbres, on voit qu'ils sont jeunes, et donc il peut seulement avoir une croissance et améliorer. Je pense que c'est une chance d'avoir un dessin urbain tout à fait nouveau, et je pense que dans quelques années, quand les arbres iront à grandir et enrichir le boulevard, il peut être un morceau de ville dans le sens classique de la ville européenne, comme un morceau de ville nouveau. Oui, ok, merci beaucoup. Merci.